Et puis il y a eu cet incendie dont on vous parlait hier soir du local de l'association israélienne d'extrême gauche Beth Selem à Jérusalem. On a d'abord cru à un incendie criminel mais il s'agit d'un problème électrique, rien donc de criminel car cette ONG se trouve sur la scellette. Comme d'autres d'ailleurs, on va en parler avec vous Daniel Hayek au moment où on est en train de voir les images d'un reportage qui fait scandale en Israël cette semaine. Daniel, bonsoir. Alors dans ce reportage, c'est une ONG de gauche israélienne qui est mise en cause de manière très grave. Oui, on va essayer d'être précis. C'est un militant d'extrême gauche, Ezra Naoui. Donc un israélien. Oui, israélien, d'une ONG d'extrême gauche qui s'appelle Tiaush et qui est affiliée aussi, qui est liée d'une manière ou d'une autre avec Beth Selem, qui reconnaît dans ce film, dans cette émission, ce reportage qui a été diffusé la semaine dernière dans une grande émission de reportage, qui reconnaît avoir dénoncé à l'autorité palestinienne des Palestiniens dont le seul reproche était d'avoir vendu des terres de Judée et Samarie à des Juifs, à des Israéliens juifs. Et cela fait scandale parce que, d'abord, il faut préciser, il faut le rappeler, le contexte, tout palestinien, et c'est une loi de l'autorité palestinienne, tout palestinien qui vendra des terres à des Juifs, et là, c'est mentionné comme cela, à des Juifs, eh bien, est passible de la peine de mort. Il y a des Palestiniens qui, en 2009, ont été... Il y a un palestinien qui a été condamné à mort pour avoir vendu des terres à des Juifs. Il y a des Palestiniens qui ont été torturés au cours des dernières années pour avoir vendu des terres à des Juifs. Et cela, c'est un véritable problème. Il faut préciser, pour être tout à fait précis, qu'il y a eu des condamnations à mort, mais qu'il n'y a pas eu d'exécution depuis l'arrivée de Mahmoud Abbas au pouvoir, c'est-à-dire en 2004. Donc, c'est un acte extrêmement grave de dénoncer. C'est une véritable délation de la part de ce militant. Il faut rappeler que c'est un militant, préciser que c'est un militant qui a un passé relativement douteux, mais qui est très radical, qui ne représente probablement pas l'ensemble des ONG israéliennes de gauche ou d'extrême-gauche, qui est tout à fait particulier, mais qui repose le problème, donc, de l'action de certaines ONG israéliennes contre le gouvernement et contre la politique du gouvernement, des ONG qui sont positionnées véritablement à l'extrême-gauche. Alors, il faut préciser que ce militant en question a été arrêté ce soir à l'aéroport Ben Gurion, alors qu'il tentait, semble-t-il, de fuir le pays. Alors, il faut préciser deux choses. D'abord, que la police a ouvert une enquête à la suite de la diffusion de ce reportage et que ce militant a donc voulu fuir le territoire israélien et qu'il a été arrêté à l'aéroport avant de pouvoir s'envoler. Et il y a une polémique politique également à propos de la diffusion de ce reportage. Alors, effectivement, et c'est tout à fait intéressant parce que les réactions, on va dire, au sein de la gauche politique israélienne, dans l'échiquier politique israélien, eh bien, ces réactions sont surprenantes. Au lieu de tuer le messager, on s'attaque au message. C'est-à-dire, on va, au lieu de parler de ce qui a été fait par ce militant radical, eh bien, on parle plutôt d'Ilana Dayan, qui est la responsable de ce magazine, ce magazine qui s'appelle Ouvda, qui est l'un des magazines les plus populaires et les plus connus de la seconde chaîne israélienne. Ouvda, c'est un peu l'envoyé spécial israélien. C'est une femme très sérieuse, une journaliste expérimentée, qui n'aurait jamais publié, diffusé ce reportage s'elle ne l'avait pas totalement validé. Il faut préciser, encore une fois, que c'est un reportage qui a été réalisé par des militants de la droite israélienne, mais qui a été donc validé par cette journaliste, par la rédactrice en chef de ce Ouvda, Ilana Dayan, qui est au-dessus de tous ces soupçons. D'ailleurs, elle, dans sa réaction, elle dit, finalement, moi, je ne travaille ni pour la gauche, ni pour le centre, ni pour la droite, je travaille pour l'information et on lui reproche, à la gauche israélienne, tout simplement, d'avoir diffusé ce film qui porte atteinte, d'une certaine manière, aux ONG qui sont déjà sous la sellette à la suite de la fameuse loi d'Ayalet Chaket, la ministre de la Justice. Merci Daniel Haïk.